bon il ya un masque là avec le flou gaussien qui sert à faire en sorte que le flou gaussien ne s'applique pas à certains endroits peut-être qu'en prenant le pinceau et en dessinant en noir sur l'oeil là je fais contrôle alt et clic gauche sur le mac ou clic droit sur le pc voilà en dessinant là dedans en noir avec le pinceau vous allez pouvoir faire en sorte que certaines parties de ne soit pas flou fichiers enregistrés donc comment s dans illustrator ça recalcule l'oeil est réapparu voilà peut-être essayer quand même d'augmenter un peu la taille de l'image à 200% pour un quand même un peu plus de détails fichiers enregistrés allez voir de l'illustrateur voyez c'est rapide je suis sur un mac de 2013 là et mal que tout c'est quand même assez c'est quand même pas mal vu que j'ai augmenté la taille de l'image avec le flou gaussien resté le même si je veux flouter le corps faut que je réaugmente le flou logique fichiers enregistrés voilà ok ça peut être sympa ce genre de choses bon il faut aller vers le graphique donc quand vous vectorisez je répète il faut absolument éviter le photographique c'est pas le but le but c'est qu'on voit que c'est un dessin enfin le but c'est pas qu'on voit que c'est une vectorisation mais qu'on fait croire que c'est un dessin fait on fait croire que c'est un dessin donc vous avez tous les paramètres pour arriver vraiment à des résultats valables ok donc je vais faire fichiers enregistrés sous éventuellement je vais appeler ça la version 02 voilà je vous rappelle si je veux figer ça que la modification sur l'image photoshop n'est plus d'influence la procédure qu'on a vu tout à l'heure fichiers enregistrés sous j'avais indiqué que c'est la version 2 de la vecto 2 de la vecto j'enregistre je suis en train de travailler sur le fichier que je viens d'enregistrer version 2 de la vecto et dans ce fichier dans la palette des liens je demande à incorporer incorporer l'image ok et je mets à jour sur les disques durs fichiers enregistrés donc la version 2 de la vecto est indépendante de l'image psd du disque dur maintenant parce que j'ai une copie de l'image psd qui est dans le document illustrator au niveau des poids de fichiers on n'a pas dit mais il ya une différence énorme en principe à quoi que c'est pas si énorme que ça parce qu'on travaille sur des très petits fichiers en fait peu de pixels il ya juste une petite différence la version avec le fichier lié fait 1,3 méga chez moi et avec le fichier incorporé 1,6 oui c'est parce que les fichiers minuscule au fait enfin logiquement la version avec images incorporé doit être plus lourde